Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour l'édition 2021 des remerciements de pochettes dans le cadre du gala de la disque. On se retrouve au ministère, comme ça, dans un bar à midi moins quart, comme dans l'ancienne vie. Roxane Bruneau, ici, toute en douceur sur sa pochette, qui a l'air de se poser bien des questions. Roxane, voilà. Elle dit merci à Raymond Duberger, chez Disque Arctic, d'avoir pris un guest sur la jeune à calotte qui chantait sur les internets. Roxane, t'es beaucoup trop jeune pour dire les internets. Les internets, là, c'est un terme de boomer qui trouve ça bien drôle, dire les internets. C'est les mêmes qui disent « fast the book ». Ha, ha, ha! Je suis allé sur « fast the book ». Ha, ha, ha! Ou sur « Instagram ». Ha, ha, ha! Elle ajoute, merci à Kevin Lalancette de répondre au message que je lui envoie à 3 heures dans la nuit parce que je ne sais pas quelle robe porter à mon entrevue le lendemain matin. Oh boy! Moi, un appel comme ça, je viendrais fou. Je crois bien qu'il est temps de rendre hommage à Kevin Lalancette. Qui est la lance ? C'est déjà mieux pour toi. Kevin Lalancette Répond au message à 3 heures du matin. Oh, Kevin Lalancette Thank you to all the people in the world. Thank you to all the people in the world. On poursuit avec Léa Jarry. Elle, elle dit merci à Blocknotes Musique. Merci de me donner les moyens de vivre ma passion chaque jour. Chaque jour? Je ne sais pas. Une fois que j'ai participé à une émission pour enfants, puis ils m'avaient mis dans un bain de jello. Je me suis dit « Ah, je ne suis pas en train de vivre ma passion. » L'autre fois, j'ai fait un shooting photo, après lequel j'ai reçu 200 photos. J'en ai gardé 4. Je ne me suis pas dit « Ah, quel rêve. » Quelle passion que j'ai vis maintenant. Une fois, j'ai vu Mike Ward courir. C'était en 1999, puis je me réveille encore la nuit pour être mal. Dans ce temps-là, je ne me dis pas « Ah, passion. » Il n'y a aucune coordination bras-jambes. C'était un match de baseball, il était en pantalon de cueille. J'ai jamais vu des mains et des pieds pas se parler à ce point-là. C'est pas vrai que c'est si passionnant. Alors ici, c'est le duo nomade. J'y remercie Rémi Hermozot pour son amitié sans faille. Ça, c'est rare, ça. Moi, j'ai plein d'amitiés défaillantes. J'ai aucun ami sans faille. Mon ami Dussault, au secondaire, il n'était pas venu au bal de finissant parce qu'il ne s'était pas trouvé de lift. Ça s'appelle une faille. Mon ami Alexis a déjà falsifié son bulletin pour obtenir les rollerblades promis par son père en cas de bonne note. Ah non, excusez, ça, c'est encore du saut. Mon ami Alexis, lui, première journée de secondaire 1, on s'est rencontrés. J'ai demandé ce qu'il faisait en dehors de l'école et il m'a répondu « Hum, je compose des chansons. » Ça fait 30 ans, j'attends toujours. Mon ami Phil... Ah, la soif! La soif! Ça, c'est une faille. Plus tard, on lit Jonathan Arsenault pour son amitié et son talent de photographe. Au-dessus, lui, c'est juste l'amitié. Elle n'est pas sans faille. Donc, il a une amitié défaillante, mais il a un talent de photographe. Défaillant, mais avec talent. Donc, ça rejoint les critères d'être remercié dans une pochette. Moi, j'ai un ami qui a besoin de 1000 talents tellement il est défaillant. Encore une fois, je ne suis pas en train de vivre ma passion. Je reste posé. Ce n'est pas passionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada